Dormir, c'est pas facile pour tout le monde. Ce fut un problème pendant des années, dans mon cas. Maintenant, je dors comme un bébé. Alors, le stress, généralement, et le système digestif, ou même les deux, vont perturber votre sommeil. Il y a les petits trucs pour s'endormir qui peuvent nuire à la qualité du sommeil, comme par exemple l'alcool. Beaucoup de personnes vont utiliser l'alcool pour s'endormir. Ça va vous aider à vous endormir. Par contre, la qualité de votre sommeil sera médiocre. Beaucoup se réveillent en pleine nuit. Et faire de l'insomnie à 3h du matin, au lieu d'en faire à 11h, c'est bien pire. Donc, on va laisser l'alcool de côté. Aujourd'hui, je vous parle de deux façons de faire. Dans ma carrière, j'ai travaillé avec des huiles essentielles. Donc, il y en aura des huiles essentielles, ça c'est sûr. Et aussi, deux petits trucs en énergie très performants. D'abord, les huiles essentielles, je vous en donne deux. La lavande, bien sûr, en diffusion, ou à partir du moment que vous la respirez, la lavande, c'est un sédatif nerveux. Encore plus performant que la lavande, c'est l'huile essentielle de clémentine. Vraiment, c'est méconnu pour ça, mais c'est un sédatif vraiment excessivement puissant. Très agréable. On ne le voit pas venir, un moment donné, on a les yeux vitreux et bonne nuit. Alors, l'huile essentielle de clémentine et l'huile essentielle de lavande. Il y a aussi en énergie, deux points d'énergie, il y en a plus que deux, mais ce sont deux points faciles d'accès qui sont au niveau du poignet, ici, et un petit peu plus loin, P6 qui est ici, qui est à, en fait, il faut que je m'arrange pour que vous puissiez regarder, voir, avec mon système, dans le sens, je vais faire celle-là, je l'ai, voilà, de toute beauté, à trois doigts, donc, P6, il est ici, à trois doigts de la petite gouttière, là, ici, du poignet. Alors, c'est un point en plein centre. Je vais m'arranger pour que vous puissiez le voir. OK, alors, ici, vous n'avez qu'à le stimuler pendant deux à trois minutes. Des deux côtés, vous en avez deux, alors, des deux bords, et, à ce moment-là, ça va vous aider beaucoup à vous endormir. C'est un point qui, j'ai des petites notes ici, qui calment l'anxiété et qui calment le stress, les peurs, la dépression, et même que ça calme les SPM. En passant, mesdames, retenez ça, le P6. Alors, P6, alors, P6 aussi, avec les huiles essentielles, car j'ai découvert, avec d'autres, j'imagine, que les points d'énergie diffusent les molécules des huiles essentielles. Donc, vous pouvez toujours stimuler votre P6 avec les huiles de lavande et clémentine, et bonne nuit. Il y en a un autre, et en passant, P6, ça s'appelle le maître-coeur, et aussi, son nom en chinois signifie porte intérieure. Je voulais te dire, c'était tes côtés romantiques. OK. J'en ai un autre point qui est aussi, qui s'appelle le Schengen, et qui s'appelle, lui, la porte de l'esprit, aussi, qui va calmer angoisse, anxiété, tout ce qui est stress négatif, qui va, généralement, vous empêcher de dormir. Lui, il est situé de l'autre bord, de l'autre côté, d'accord, du côté du petit doigt, ici, en ligne avec le petit doigt, dans la gouttière. Vous voyez la gouttière ici? Alors, ici, ce point-là, vous n'avez qu'à faire une pression pendant une minute sur ce point-là, le Schengen, des deux côtés, parce que vous en avez deux, on a tout ça en double, et vous allez faire une nuit fabuleuse. Alors, ça vous prend 4 ou 5 minutes maximum, et ça va combattre efficacement vos insomnies. 4 ou 5 minutes maximum. 4 ou 5 minutes maximum. 2 ou 4 minutes maximum. 5 minutes remaining. Merci.